J'ai eu l'opportunité de créer ma société, de partir, de voler de mes propres ailes. Dans un premier temps, en sous-traitance pour ce constructeur, puis après pour la distribution de produits d'autres constructeurs qui nous amènent aujourd'hui à être un des distributeurs référents dans l'Ouest. Bonjour, je suis en charge du service ADV. Mon rôle, c'est de superviser une équipe. Nous, à l'ADV, on gère les commandes clients, les approvisionnements, la logistique et la partie SAV. Bonjour, je vous retrouve avec Pierre, planificateur. Mais qu'est-ce que planificateur ? Bonjour, la planification permet de prendre les rendez-vous avec les interventions qu'on doit réaliser sur site, mettre en relation le technicien et la personne qui va accueillir le technicien sur site. Directrice générale, c'est un métier qui permet de seconder le président de l'entreprise. On définit la stratégie de l'entreprise, donc la stratégie commerciale, la stratégie générale, donc ça veut dire la définition des produits, la définition de la manière dont on va les mettre en production, dont on va satisfaire les clients. Et donc, en fait, c'est une tâche qui est vraiment très globale parce qu'on va de la ressource humaine, par exemple de la rédaction des contrats de travail, jusqu'à la gestion interne de l'entreprise, améliorer l'organisation, voir si tous les services communiquent bien entre eux. Mon métier, je suis l'ingénieur avant-vente, donc je suis le support pour l'équipe commerciale. C'est moi qui m'occupe en fait de la rédaction des offres de prix et de faire en sorte que les offres de prix soient conformes aux normes en vigueur et aux besoins du client. Je pense qu'on va évoluer énormément parce qu'on était une petite boîte familiale il y a 20 ans, où il y avait une dizaine de personnes et maintenant on a plus de 40 personnes, dont 20 techniciens, qui interviennent sur la moitié de l'ouest de la France. Pourquoi un président a-t-il besoin d'un directeur général ? Alors un président fait beaucoup de choses, le nôtre en particulier, il est visionnaire, il fait beaucoup de veilles technologiques pour savoir comment mieux positionner LVCOM sur les différents marchés, savoir quel marché aller chercher. Et il a besoin en fait d'être épaulé pour gérer toute la partie opérationnelle. Et bien moi je m'appelle Noah et j'ai fait web reporter, j'ai fait les interviews quoi. Bonjour je m'appelle Rachel et je suis cadreuse. Je m'appelle Emy, je suis pour une heure de son. Bonjour je m'appelle Mathis, j'étais web reporter, donc je faisais des interviews avec Noah. Bonjour je m'appelle Clarisse et j'étais cadreuse seconde équipe. Bonjour moi je suis Tom et j'étais cadreur pour la seconde équipe. Bonjour je m'appelle Lénardo DiCaprio et Barouz. Au revoir les chambres, au revoir les flancs de coupe, au revoir.